Bonjour à tous et bienvenue au salon des meilleurs masters MS et MBA d'Ed Universal en 3D et à cette conférence sur comment trouver son alternance. Je suis Marion Jouran, je suis la directrice du pôle consulting et orientation d'Ed Universal et aujourd'hui c'est moi qui vais vous faire cette conférence sur comment trouver son alternance en partenariat avec Alternis Business School. En effet, vous êtes nombreux à chercher une alternance puisque l'alternance est un peu un mot magique. Ça vous permet de continuer vos études gratuitement, de bénéficier d'une expérience professionnelle significative et en plus d'être rémunéré, le rêve. Mais attention, ça n'est pas si simple. Chercher une alternance, c'est comme chercher un emploi. Il faut que vous soyez préparé psychologiquement, techniquement, professionnellement. C'est la raison pour laquelle chez Alternis Business School, vous avez un vrai coaching, un vrai accompagnement très intense et personnalisé pour trouver une alternance. Et ça, c'est essentiel aujourd'hui. Beaucoup d'écoles en parlent, mais quand on rentre vraiment dans le vif de sujet, très peu le font aussi consensueusement que Alternis Business School. Si vous cherchez une alternance, c'est que vous êtes sûrement en recherche d'études, d'un programme ou poursuite d'études. Mais attention, il faut que vous vous posiez la bonne question avant toute chose. La première bonne question à se poser, c'est est-ce que je vais trouver un programme d'excellence ? Comment trouver un programme d'excellence avant toute chose ? C'est la raison pour laquelle chez Eduniversal, on fait des classements par niveau et par spécialité puisque une institution peut être excellente dans un domaine et moins bonne dans un autre. Donc d'abord, chercher une formation qui soit bonne. Ensuite, une fois qu'on a un coup de cœur, regarder si effectivement cette formation est en alternance ou non. Ensuite, parmi celles qui proposent, qui sont d'excellence et qui proposent effectivement de l'alternance, bien regarder celles qui accompagnent réellement les étudiants. Celles qui généralement le font sont très exigeantes sur la sélection et donc il faut que l'étudiant ait d'autant plus d'énergie et se démarque d'autant plus en fait pour intégrer ce type de formation et de programme. Ce qui est extrêmement aussi important dans ces formations d'excellence et pour trouver justement une alternance, c'est le réseau de l'école. Et donc ça, ça veut dire est-ce que le programme a un professeur qui est reconnu ? Qu'est-ce que ça veut dire avoir un professeur qui est reconnu ? Ça veut dire un bon réseau aussi professionnel dans la spécialité dans lequel vous souhaitez vous engager. C'est toute la raison d'être justement d'Alternis. Par exemple, vous avez le MBA spécialisé FUSAC qui est un programme qui est commun avec Financial Business School, qui est une école d'ailleurs qui est déjà classée depuis plusieurs années dans son domaine d'expertise. Donc ce qui nous permet, ce qui permet pardon à Alternis de Business School de bénéficier justement des meilleurs, des meilleurs professeurs dans ce domaine-là d'expertise pour ce programme. D'ailleurs, vous avez peut-être déjà regardé la conférence de Financiat Business School. Vous avez également le MBA logistique Supply Chain Management avec un parcours en e-logistique et achat web business qui est là élaboré par vraiment des pontes dans le domaine de la logistique avec toutes les innovations justement qui sont nécessaires dans le contexte qu'on est en train de vivre. Vous avez également le MBA spécialisé HumaniWeb, donc les relations humaines liées aussi à la technologie du digital, qui est en partenariat avec l'Institut Magellan et plus particulièrement le directeur du programme est Yves Giroir. Donc l'Institut Magellan est classé depuis plus de dix ans première justement dans cette spécialité. Et puis enfin, vous avez le MBA spécialisé en marketing avec deux parcours différents. le parcours marketing, intelligence et stratégie et le second parcours marketing digital et data analytics. Et ce MBA spécialisé en marketing a été élaboré par Nermé Azouri, qui en est le directeur de programme, qui est un des membres d'ailleurs du comité international d'aide universelle et qui a réuni les meilleurs professeurs en marketing d'HEC, de Ville, Dauphine pardon, donc les meilleurs professeurs au monde en marketing. Donc ces programmes par exemple ont été conçus par des professeurs vraiment référents sur le marché dans chacune des spécialités. Et ces programmes ont été conçus vraiment en phase avec et en adéquation avec les besoins du marché qui sont pour les quatre domaines vraiment en pleine mutation par rapport au contexte que nous sommes en train de vivre, mais aussi par rapport au contexte de digitalisation. Maintenant, voici la to-do list pour pouvoir trouver une alternance. Tout d'abord, il faut que vous sachiez quel type de poste vous souhaitez, sur lequel vous souhaitez vous positionner et quel type d'entreprise également, si c'est une petite, moyenne ou une multinationale. Donc ça, je ne sais pas si vous y avez déjà songé, mais ça nécessite déjà d'un peu se connaître ou en tous les cas de se faire aider et de se faire coacher pour connaître tous les avantages et tous les inconvénients et surtout de savoir ce que vous voulez faire et surtout ce que vous ne voulez pas faire. Autre chose, le CV va être un élément également très important et je vous invite du coup fortement à regarder la conférence par Cécile Escap sur justement comment réaliser un bon CV. Autre dimension importante à prendre en compte. Sous le chapeau alternance, vous avez contrat de professionnalisation et contrat d'apprentissage. Donc, ce sont deux types de contrats différents avec des critères juridiques et des conditions comme l'âge, le niveau de rémunération qui sont totalement différents. Donc là encore, il faut que vous vous renseignez sur chacun des programmes ce que votre école peut proposer et ce que ensuite le type d'entreprise que vous visez peut également vous proposer afin que ça matche au mieux. Ensuite, il ne faut absolument pas négliger le rétro-planning. Je sais que ça n'est pas forcément sexy, mais il faut parfois passer par là pour les échéances. Vous allez avoir des échéances pour trouver une alternance, pour que votre formation soit effectivement financée, etc. Et donc du coup, il est important que vous puissiez noter vos deadlines, les suivis et également les relances. Ça, c'est essentiel. Il faut que vous teniez un vrai tableau de bord et normalement, si vous êtes bien accompagné et bien coaché, l'école vous donnera donc tous les to-do et les deadlines pour pouvoir remplir ce tableau de bord et ce qui vous permettra, je vous assure, de pouvoir atteindre votre objectif. Comment trouver une entreprise, en tout cas un poste sur lequel se positionner en alternance ? Tout d'abord, vous avez votre réseau. Donc le réseau, c'est votre famille, mais aussi vos amis, vos voisins. Il faut que vous en parliez absolument à tout le monde. Et vous verrez que vous serez surpris des retours que vous pourrez avoir. Ça passe aussi par vos réseaux sociaux, Facebook, Instagram, LinkedIn, etc. Ça, c'est super important de pouvoir diffuser. Il y a bien évidemment aussi des sites sur lesquels vous allez pouvoir trouver des annonces et l'école est susceptible également. Normalement, vous redirigez des annonces ciblées. Mais il va falloir aussi que vous appuyez sur le réseau de l'école. Et donc là, on revient à la première partie, justement le début de la conférence, où effectivement le réseau est important. D'où l'importance de choisir un bon programme reconnu, bien classé et reconnu par, entre autres, les qualités et toute l'expérience du professeur référent. Donc, des professeurs reconnus égale un bon réseau professionnel, justement, pour vous aider à trouver une alternance. Il va falloir aussi que vous vous attaquiez à la lettre de motivation. C'est un sujet très important, ça n'est pas toujours évident. Là aussi, vous pouvez vous faire coacher, aider par les écoles. N'hésitez pas également à demander conseil à vos proches, les gens qui vous connaissent. Ce qui vous permettra aussi d'avoir une double vision. La vision côté école et côté coach, mais aussi la vision peut-être un peu plus personnelle. Il n'est pas toujours évident de prendre un peu de recul sur soi, surtout quand les enjeux sont si importants. Donc, n'hésitez pas à demander de l'aide autour de vous, parents, amis, etc. La lettre de motivation, bien sûr, doit être à chaque fois adaptée et ciblée. Il est donc important de bien se faire coacher entre autres sur cette lettre de motivation, ce qui vous permettra justement d'atteindre plus facilement vos objectifs et donc de vous démarquer. En gros, pour trouver une alternance, il faut être volontaire, motivé, rester positif. Encore une fois, d'où l'importance d'avoir un coach ou en tous les cas un service dédié qui soit là pour vous accompagner. On sait que ce n'est pas une démarche évidente, mais par exemple, chez Alternis Business School, il y a une équipe qui est totalement dédiée pour vous aider à atteindre vos objectifs et à vous surpasser et à dépasser vos limites. Si vous avez des questions, je vous invite à vous rendre sur les stands de Alternis Business School et les responsables des programmes pourront répondre de manière individuelle à chacune de vos questions. J'espère que cette conférence a pu vous aider. L'objectif était de vous donner aussi quelque chose d'un peu différent par rapport à ce que vous avez peut-être l'habitude d'avoir comme discours. Et surtout, vous amener à vous poser d'abord les bonnes questions, ne pas réfléchir à l'envers concernant l'alternance. Et je vous donne rendez-vous sur les stands d'Alternis Business School. Merci d'avoir regardé cette vidéo !